Nous allons écouter 8 collaborateurs. Nos 8 talkers représentent les pièces d'un puzzle de valeur humain que nous souhaitons tous derrière des postes, des fonctions, des métiers. Recevez leur témoignage comme un cadeau unique et singulier. Nous sommes tous faits pareil, nous sommes tous des êtres humains. Mais, suivant l'endroit où nous avons vu le jour, nos référentiels, nos modes de pensée, de raisonner, peuvent être radicalement différents. J'ai l'impression que le monde autour de moi a l'air de bien savoir de quoi j'ai besoin. Lui, le 31 juillet prochain, je me fais une relation de plus de 41 ans. Je prends ma retraite, je quitte à Déo. Le 13 décembre 1981, le général Wojciech Jaruzelski annonce l'état de guerre en Pologne. En montagne, beaucoup de choses sont basées sur la confiance réciproque. Le mot « confiance », c'est un mot important pour moi. Selon Larousse, la cohérence est un rapport d'harmonie ou d'organisation logique entre des éléments. Harmonie, harmonie, organisation, logique. Que des mots qui me font vibrer. Mon leitmotiv, c'est que l'innovation, c'est l'affaire de tous. On s'enrichit tellement plus en partageant des réflexions et des informations, plutôt qu'en les gardant pour soi. Sur certains documents de la SRS, il y a une photo symbolique d'un vol loin. Elles vont toutes dans la même direction, font confiance à celle qui est en tête. Et que pour un vol fonctionne bien, il faut de la générosité, de la confiance et de la solidarité. Il y a des personnes qui vous aident à croire en votre énergie intérieure. Je suis devenu sélectif. Je sélectionne exactement les ingrédients dont j'ai besoin pour me nourrir sainement, sans être rassasié. Je ne crois pas au hasard. Je suis convaincue que la vie est jalonnée d'opportunités. Et une opportunité, ça se saisit vite, ou pas du tout. Circuler librement sur le pont, passer d'une rive à l'autre, faire le lien entre deux personnes, être le lien entre deux cultures. Elle est là, la vraie richesse. L'important, c'est d'aller tous ensemble dans la même direction et surtout d'arriver à bon port ensemble. Pendant que certains cultivent leur passivité en se gavant de ce qu'on leur sert, j'ai compris que la résignation était un plat pouvant se manger très tôt. Je l'ai renvoyé en cuisine et j'ai choisi, à la carte, de m'éveiller, de prendre plaisir à goûter à la sélection. Pour moi, faire réussir le projet de notre entreprise, c'est comme d'interpréter une partition ou de faire glisser un bateau. Ça demande évidemment beaucoup, beaucoup de travail individuel, mais ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas ce qui me fait me lever le matin. Mon plaisir, faire partie d'un ensemble et ma méthode, m'ajuster. Je souhaite à chacun qui ose de sortir de sa zone de confort. Saisissez les opportunités encore et encore. Car quand on additionne au final, ça multiplie, ça fructifie. Alors il existe en chacun d'entre nous, en chacun d'entre vous, un rêve, une envie d'atteindre un sommet, son sommet. La cohérence, ça préserve. Cohérence, ça protège. Ça donne du plaisir. Et ça permet à chacun de déployer ses talents en toute liberté. Aujourd'hui, je comprends à quel point c'est important de faire tel un succès. Cette victoire commune, celle qui nous anime, qui nous porte, qui nous lie, la victoire de la vie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.